Vendredi 30 avril 2021, la police républicaine a, au détour d'un accident mortaire de la circulation survenu vers 5h du matin, à hauteur du village Agbon, arrondissement d'Atokoligbe, commune de Bantet, mis la main sur une grosse cargaison de 70 000 cartouches de calibre 12 000 m. Tous les recoupements faits indiquent que la dite cargaison était destinée à être notamment livrée dans les localités de Gouka et d'Akwashi, dans la même commune. Ce dossier est déjà aux mains de la justice et les enquêtes sont en cours pour que toute la lumière soit faite sur ces tenants et aboutissants. C'est dans ce contexte que les autorités togolaises ont révélé avoir arraisonné. Le même vendredi 30 avril 2021, aux environs de 1h du matin, une voiture immatriculée TG8827AH dans la ville de Lomé, à quelques centaines de mètres de la frontière avec le Ghana. La fouille du dit véhicule a permis de retrouver deux cartons contenant au total 1 300 cartouches de calibre 12 000 m soigneusement dissimulées sous les bagages. Parmi les personnes se trouvant à bord du véhicule, figure un béninois qui a déclaré avoir acquis les dites cartouches au Ghana pour les acheminer au Bénin. C'est pourquoi je voudrais remercier les autorités politiques et la police togolaise pour leur engagement sans équivoque dans la lutte contre la prolifération des armes et munitions destinées à trouver la paix et la quiétude de notre sous-région. Je me félicite particulièrement de la coopération agissante qui existe dans nos deux pays et rassure que le Bénin continuera de jouer convenablement sa partition. Par ailleurs, cette prise en territoire togolais ajoutée à celle des 70 000 cartouches saisies par la police républicaine achève de convaincre du sérieux des informations faisant état du plan de perturbation de la quiétude nationale, de déstabilisation de notre pays et de menaces graves à son intégrité. En outre, ces prises interviennent à la suite d'appels publics lancés par certains acteurs politiques en faveur d'un soutien conséquent à des personnes armées appelées auteurs des actes graves enregistrés dans les communes de Savin, Bantin et Chauroux dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. En tout état de cause, le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de garantir la sécurité et la paix sur toute l'étendue du territoire national. ... ... ...